... Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Monsieur le Témoin. Etes-vous prêt ? La réponse, oui. Le Président. And now, I hand the floor to the international D教іш au substitut du procureur international qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, il y a quelques années, quand vous avez été entendu par la Chambre, vous avez dit que Chin était le chef de la Division 920 et que San était son remplaçant en tant que secrétaire de la Division. Je vais vous interroger à présent sur une autre personne, Tassay. Savez-vous qui était Tassay par rapport à la Division 920? Je ne connais pas la personne avec le nom Tassay. Je vais essayer une autre prononciation. Connaissez-vous un Tassay par rapport à la Division 920? Oui, je connais Tassay. Tassay, c'était l'adjoint de Tassay. Question. Can you tell the court what happened to Tassay and Tassay in 1977? Le Président. Le Président, we are discussing about the name Chen. And now I heard through the translation the name Chen. National Deputy Co-Presecutor. In fact, he read the name Ta-Chen. President. Le Président. Le Président. Le Président. Please reformulate your question. Especially with the name. I will do that, Mr. President. Mr. Witness. I was asking, if you were able to tell the court what happened to Tassay and Tassay in 1977. I do not know about what happened to them. Later on, I learned that they were accused of betrayal. Qu'ils avaient été accusés de trahison. I'd like to read to you from one of your statements that I gave to the co-investigating judges. This is E3 slash 58 English ERN 002 500 800 289. Khmer 002 399 36. And French 002 839 14. Mr. Witness, this is what you stated. One day, it was probably in late 1976 or early 1977, Tassin telephoned to my father telling him that the general staff called him to a meeting. I heard from my father, close quote. He then go on to describe a couple of other points in reference to, quote, before the arrest of Tassin and Tassay and after the death of Tassin and Tassay, close quote. Does that refresh your memory that Tassin and Tassay were arrested and killed in 1977? I do not understand your question. What I know is that, at that time, they were called to work. Ils ont été convoqués pour travailler. And I did not know what happened to them. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ni quand ils sont morts. C'est seulement plus tard, on a annoncé que ces deux personnes étaient des traîtres. Qu'est-ce que vous vous rappelez qui les a convoqués pour travailler? Rentes. The upper echelon. The upper echelon, but I did not know the exact individual from the upper echelon who ordered there. And when you refer to the upper echelon, are you referring to individuals in Phnom Penh or elsewhere. S'agit-il de gens qui étaient à Phnom Penh ou ailleurs ? Réponse. C'était des individuels de Phnom Penh. Des gens de Phnom Penh. Question. Rappelez-vous durant quel mois Tachin et Tassoy ont été convoqués pour aller travailler à Phnom Penh ? Réponse. Je ne me souviens pas. Au dossier, il y a une liste de prisonniers de S21, document E3-342. Il en ressort que le secrétaire de la division 920, Chen, est arrivé à S21 le 16 mars 1977. C'est le numéro 51-18. Et le secrétaire adjoint, Art Choy, alias Soy, est arrivé à S21 le 17 février 1977. C'est l'entrée 1966. Il est question de février et mars 1977. Est-ce que c'est à cette date-là que Chen et Soy ont été convoqués à Phnom Penh ? J'ai su qu'ils avaient été envoyés à Phnom Penh mais je ne me souviens pas du mois exact ni de l'année. Question. Savez-vous ce qu'il est advenu des épouses de Tachin et Tassoy après que ceux-ci eurent été envoyés à Phnom Penh ? C'est seulement suite à l'annonce que j'ai appris que ces gens avaient été accusés de traîtrise. Question. Vous dites qu'ils étaient accusés de traîtrise. Est-ce que vous faites référence aux épouses en plus de Tachin et Tassoy ? Je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous répéter ? Oui. Question. Savez-vous ce qui est arrivé aux épouses de Tachin et Tassoy après qu'ils eurent été envoyés à Phnom Penh ? Je n'ai pas compris que leurs épouses et leurs enfants avaient été envoyés à Phnom Penh. Donc, quand Tachin et Tassoy avaient été accusés de traîtrise, le fait qui s'est passé à leurs vies et leurs enfants serait le même sort. Le même sort, accusés, attendaient leurs femmes et leurs enfants. Question. Je vais vous interroger sur le passage d'un de vos PV d'audition. Premièrement, E3-58. En anglais, 002-500-92. Kamai, 002-399-40. Et en français, 002-839-18. Il est ici question d'une discussion entre votre père et Ya, secrétaire de la zone Nord-Est, Tachin et Tassoy également. Je vais citer. Un jour, je préparais le repas pour mon père, qui était avec Taya, et je les ai entendus discuter. Mon père a demandé à Taya d'aller parler à Nankar de la négociation avec les Vietnamiens, pour ne pas combattre contre les Vietnamiens. Cette idée a aussi été approuvée par Tachin, Tassoy et Tavieng, qui étaient également présents. Fin de citation. Un peu plus bas, ou plutôt dans le document E3-57. En anglais, 002-905-07. En Khmer, 002-877-04. Et en français, 003-53-03. Voici ce que vous dites, je cite. Un jour, lors d'un dîner, mon père a parlé avec Taya, Tassoy, Taliang, Tachin, concernant l'abolition de la monnaie et les attaques contre les Vietnamiens dans la région de Tuyo Sang. À ce moment, mon père a demandé à Taya d'aller protester au cours d'une réunion, parce que Taya était plus haut placé que lui. Après l'assemblée, Taya, Tavieng, Tachin ont disparu. Fin de citation. Alors, M. Witness, savez-vous pourquoi votre père était favorable à l'idée de négocier avec le Vietnam plutôt que de faire la guerre contre le Vietnam ? Il a dit que les Vietnamiens avaient mené l'attaque pour s'emparer de la région de Tuyo Sang. Je ne souviens pas de l'endroit exact actuellement de Tuyo Sang. À l'époque, l'ordre était donné de combattre et de reprendre Tuyo Sang. Mon père a dit qu'il faudrait parler aux gens de l'échang, afin qu'il y ait des négociations pour éviter la guerre. Au retour de la réunion, ces gens ont disparu. Question. Vous évoquez une réunion au cours de laquelle Yaa, secrétaire de la zone nord-est, a suggéré que l'Ankar négocie avec le Vietnam plutôt que de combattre le Vietnam. À quel endroit est-ce que cette réunion a eu lieu et à quel moment ? La réunion avec le secrétaire a eu lieu dans le Mont Doulkiri. L'accusation. Pour préciser, avez-vous connaissance de la tenue de notre réunion au cours de laquelle le secrétaire Yaa aurait pu transmettre à ses supérieurs la suggestion en question ? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais pas si il a abordé la question avec des gens de l'échelon supérieur. Vous dites si une réunion a eu lieu dans le Mont Doulkiri avec le secrétaire Yaa, vous rappelez-vous à quel moment cette réunion a eu lieu ? Réponse. C'était dans la province de Mont Doulkiri, dans le chef lieu provincial. Question. Vous souvenez-vous de la date approximative de cette réunion ? Le mois et l'année ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Précisément. Comment avez-vous appris la tenue de cette réunion ? Réponse. Des contrôles ont été effectués sur les champs de bataille de la province. Réponse. Vous dites que des gens ont inspecté le champ de bataille de la province. Qui étaient ces gens ? Réponse. Tachin était responsable du champ de bataille et au niveau du secteur, c'était un des personnes avec le nom Vieng qui était responsable directement en charge des combats. Question. Vous savez si des aveux ont été envoyés de Phnom Penh au secteur 105 ? Pourtant, les noms de personnes dénoncées sont censées être arrêtées. Réponse. Je n'en sais rien. Avez-vous jamais appris que des messagers auraient remis des documents de Phnom Penh au bureau K-17 ? Réponse. Je ne comprends pas. Réponse. Je ne comprends pas. Question. Avez-vous jamais vu des messagers qui auraient amené depuis Phnom Penh des documents pour les remettre au bureau de K-17 ? Quels documents faites-vous allusion ? L'accusation. Je vous pose simplement une question générale. Savez-vous si des messagers ont pu arriver à K-17 porteurs de documents provenant de Phnom Penh ? Je fais référence à n'importe quel type de document. Réponse. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je l'en sais rien. This is E3-366, English ERN-002-507-50, Kami-002-424-13-14, French 002-831-831-65-66. And this is what Hamansi says, quote, I know that Tassan, Barun's former Division 801 deputy, came to replace Chim. At Keoseima, I personally saw Tassan arrest many soldiers of Division 920 and send them to the center. Tassopiya let me read questions from the center in which soldiers of Division 920 had implicated persons they knew and fellow soldiers. I don't remember the names of the persons who made the confession. I remember that one person that implicated was the chairman of a company based in Keoseima district, closed quote. Mr. Witness, does that refresh your memory of seeing or learning about confession that had been sent from Plampen to sector 105? Mr. Witness, can you tell the chamber who Hamansi was? Qui était Hamansi? Pouvez-vous le dire à la chambre? Réponse, as far as I know there was no name Hamansi, il n'y avait pas de Hamansi, le substitute du court procureur cambodian intervient, il s'agit de Hamansi. Romham Osi, le substitut du court procureur intervient, avec cette correction phonétique, pouvez-vous identifier cette personne? Réponse, je n'ai pas bien saisi ce nom. Non, je peux dire qu'il n'y avait pas de Hamansi, il n'y avait pas de Hamansi. Je peux dire qu'il n'y avait pas de Hamansi. Lui, le co-procureur cambodian, le co-procureur cambodian, le nom en question, le nom en question. On l'appelait Hamansi, c'était le secrétaire du district. Question, était-il membre de votre famille? On l'appelait Hamansi, c'était le frère cadet de mon père. Qu'est-ce que tu es? Quels types de personnes étaient envoyées au bureau de sécurité de Pnome-Crowl après l'arrestation? Réponse, je n'en sais rien. Question, je vais lire le document E3, vers 58, en anglais 002, 500, 88, en Khmer 002, 399, 36 et en français 002, 839, 14. Je vais citer ceux qui ont été amenés au centre de Pnome-Crowl pour se faire rééduquer, y compris ceux qui ont enfreint la discipline pour avoir volé dans chaque cas. L'auteur de ces fautes devait préparer une biographie, fin de citation. Est-ce que ceci vous rappelle les catégories de gens en question, à savoir ceux qui avaient commis des fautes morales, des auteurs de vols, des gens n'ayant pas respecté la discipline? Réponse, effectivement, il y a eu de tels cas. Question, dans le document E1, 2.1.2.9, vous dites, je cite, « A l'époque, ceux qui ne respectaient pas les ordres étaient considérés comme des pacifistes, des ennemis. Il y avait des anciens enseignants ou fonctionnaires de régime précédent, et ceux-là étaient écartés, fin de citation. » Qui déterminait quel type d'acte constituait des infractions morales dans le secteur 105? Qui décidait de mettre à l'écart des fonctionnaires du régime précédent? Réponse, je n'ai pas compris la question. Question, est-ce votre père, en tant que secrétaire du secteur 105, qui décidait que telle personne avait commis une faute morale, ou que telle personne avait appartenu au régime précédent et devait être écartée, ou bien est-ce qu'il recevait des instructions venues d'ailleurs? Question, est-ce votre père, en tant que secrétaire? Question, est-ce votre père, en tant que secrétaire? Question, est-ce votre père, en tant que secrétaire? Et il a simplement suivi ces instructions. Il ne faisait que les appliquer. Question. Quand vous parlez d'instructions venues d'en haut, à qui faites-vous allusion? Je fais référence au chef suprême de Plompen. Question. Quand vous avez été entendu par la Chambre, vous avez dit qu'à K17, il y avait des réunions mensuelles. Votre père y donnait-il des instructions à d'autres membres du secteur 105 concernant les gens à considérer comme des ennemis? Réponse. Il relayait les instructions de Plompen auprès des secrétaires de district. Et quant à savoir qui étaient considérés comme traîtres, je n'en sais rien. Question. À part les réunions, votre père relayait-il par d'autres moyens les instructions venues du centre? La réponse. Il y avait plusieurs types de réunions au cours desquelles des circulaires ou des instructions venues d'en haut étaient diffusées. Il y a aussi des réunions. 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 Il y a aussi des tâches à accomplir. Quel dirigeant du parti à Plompen donnait des instructions à votre père sur les questions de sécurité? Réponse. Je ne sais pas. Les messages ne parvenaient 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 pas. Et nous donnaient des instructions à suivre sur des questions particulières. de la question. Je voudrais vous lire de la lecture du document E3-58, un professeur d'audition. En anglais 002-5-0089-89-302-399-37-002-839-15. Vous avez dit que les téléphones ou les rapports que vous envoyez sur les questions de sécurité étaient envoyés à Nguyen Chea depuis le bureau de votre père. Et vous dites pour la réponse. Avant la mort de mon père, Nguyen Chea nous a donné des instructions sur les questions de sécurité à mon design d'être vigilant quant aux ennemis de l'intérieur et des vietnamiens. En plus, Nguyen Chea nous a envoyé des messages textilographiés au secteur, le convocant pour des formations à Plompen. Lorsqu'on vous a soumis ce passage lors de votre précédente déposition, et on vous a demandé si vous avez déjà vu que Nguyen Chea envoyait des télégrammes sur la vigilance quant aux ennemis et aux vietnamiens. Vous dites, je me rappelle que des instructions étaient envoyées à l'époque pour rappeler les cadres, pour servir de rappel aux cadres. Et bien sûr, de telles instructions existaient. M. Wittemont, est-ce que cela a fraîchis votre mémoire, à savoir que le bureau recevait des instructions de telles instructions de Nguyen Chea? Réponse. Réponse, je ne peux pas me rappeler de la teneur de ces messages, mais il y avait bien plus d'informations que celle-là. Quelle réponse est-ce que votre père pouvait transmettre aux autres cadres du secteur? Oui, il transmettait ses instructions à d'autres. Il ne s'agissait pas de visite régulière. Il allait à Phnom Penh chaque fois qu'il était convoqué. Avez-vous pu estimer le nombre de fois, combien de fois plutôt, il était convoqué à Phnom Penh? La réponse, je ne m'en souviens pas. A chaque fois qu'il revenait des réunions à Phnom Penh, transmettait-il les instructions qu'il avait reçues dans le cadre des réunions tenues à Phnom Penh? La réponse, à son retour de Phnom Penh, il appelait toutes les personnes concernées au niveau des districts pour participer à les séances de formation à K-17. Merci, M. le témoin. M. le Président, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. Je passe la parole au Parti civil qui a des questions supplémentaires. M. le Président, merci. 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 et je vais vous poser des questions de suivi. Vous avez déjà répondu à de nombreuses questions posées par le procureur et je sollicite donc votre compréhension en vous demandant de bien vouloir répondre à mes questions. Je vais parler de l'époque à laquelle vous décodiez les télégrammes ou les messages secrets pour le compte de votre père. Quand aviez-vous commencé à travailler une décodeur ? La réponse, je ne me souviens pas de l'année exacte. Faire les faits remonte à bien longtemps. À cette époque, il y avait des bombardements aériens qui s'étaient intensifiés. C'était peut-être en 1973, l'année à laquelle j'avais commencé à travailler comme décodeur. Question, quel âge aviez-vous à l'époque ? Réponse. J'ai 55 ans actuellement. Question. À l'époque, étiez-vous uniquement décodeur ou exerciez-vous d'autres fonctions ? Réponse. Transmettiez-vous les messages de votre père à l'échelon supérieure ? Réponse, non. Question. N'étiez-vous pas messagé ? Réponse. Vous voulez parler de la période où j'étais dans le secteur 105 ? Vous voulez parler de la période où j'étais dans le secteur 105 ? À quelle période ? Faites-vous référence. Non. Question, oui, c'était bien la période pendant laquelle vous étiez dans le secteur 105 ? Réponse, non. Je n'étais pas messagé à cette période. Réponse, quand j'étais dans la forêt, je n'étais pas encore messagé au secteur 105 ? Je n'étais pas encore messagé au secteur 105. Question. Question. Où envoyez-vous les lettres ? Lorsque vous étiez messagé ? Vous envoyez les lettres de quel point ? À quel autre ? Réponse. Vous voulez vous parler du secteur 105 pendant la période où je m'y trouvais ? Réponse. Réponse. À cette époque, je faisais du porte-à-porte et j'ai déposé les lettres. Vous avez dit que vous envoyez des lettres à vos oncles. Qui étaient ces oncles ? Vous savez leurs noms ? Réponse. À l'époque, il y avait oncle Noon et oncle Paul. Question. Qui était oncle Noon et qui était oncle Paul ? Answer. It was Paul Port. Question. What about oncle Noon ? Answer. It was Noon Chia. Said to the witness. Lawyer. Beside the two ancors that you sent a letter to, qui d'autre recevait les lettres à coworkers ? To my recollection, there were many houses Vous avez de nombreuses maisons qui appartenaient à Hounam, Huyun et Kisempan. Je ne me souviens pas très bien, mais je les ai vus dans ces maisons. Et pendant ce temps, j'étais assez jeune, j'étais assez jeune. En ce qui concerne les lettres, vous vous transmettiez à l'oncle Noun et Kisempan. Aviez-vous détruit les lettres une fois que vous les aviez reçues? Ou je leur envoyais directement les messages ou les lettres directement à l'oncle Noun, je ne les détruisais pas. Lisez-vous le contenu de ces messages? Lisez-vous le contenu de ces messages? Answer, I have heard of the name, but I do not know the exact location of H70. I saw on the envelope of the letter saying to H70. Question, le 870 était dans le secteur 105, placé sous la gestion de votre père. Regarding le secteur 105, which province was under 105? Answer, there was only Mundolkiri, the autonomous province under sector 105. Question, about the reporting system. How did your father report to the upper level? Comment votre père rendait-il compte à l'échelon supérieur? The reports were done through telegrams, said the witness. And when he arrived in Phnom Penh, he made oral reports by himself. Question, what about the security matters? Who did your father report to in relation to security matters? Do you know that? Answer, I do not know, said the witness. Réponse, je l'ignore. Lawyer, thank you. L'avocate, merci. As a decoder of the sacred messages, question, en tant que decoder des messages secrets, have you ever decoded the messages in relation to the purchase and the killings? Answer, I do not know, in fact, the decoders did not know the content of the message also or those that we decoded it into letters. Même si nous décodions ces messages pour en faire des textes et envoyés sous forme de lettres. You said that the decoders did not know the content of the messages. How did you decode the messages, how did you decode them into letters? Did they use the codes to, in the messages? Answer, in fact, the decoders themselves did not know the content of the messages or those we decoded the messages into different codes. Question, regarding the telegrams, where did you receive those telegrams from? D'où reçues les messages, d'où venaient ces telegrams? Answer, some of the telegrams were from districts, from the upper echelon and from other units at the borders. Question, regarding the telegrams, you stated that they were from 870 and from other units. Question, regarding the telegrams, you stated that they were from 870 and from other units. Did the names of the sender include in those telegrams from 870? Answer, some time, I saw names of senders and most of the time, I saw the names of senders and they could see the name of Uncle Nguyen. Lawyer, thank you. You stated that most of the messages from 870, the sender's name was Uncle Nguyen. And what was the content of the telegrams about? Answer, the content was about security matters and about the instructions on how to build the dams and likes. Lawyer, thank you. Regarding security matters, did the security matters include purges and arrests and killings? Answer. It concerns the situation at the borders about the soldiers at the borders. Lawyer, thank you. In the morning, you told the co-prosecutor in relation to the disappearance of your father. You were with your father at the time. Is that correct? Answer, yes, that is correct. Question. Before the disappearance of your father, did any noticeable thing happen before the disappearance of your father? President, please hold on. Please hold on, Mr. Winnes. You have the floor now. Cooper. Maître Cooper, vous avez la parole. Maître Cooper, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi la Partie civile utilise le terme disparition. Je crois que nous savons tous clairement ce qui est arrivé à son père. Il a établi qu'il a été tué par Kampoun. Dans ce cas particulier, parler de disparition serait inadéquat, et j'ai raison pour laquelle je fais objection à cette question. en él BHIRFoys aiscter une finition de résurrection dans le scrutin. Non Khung. d'O. Il n'y a rien de fin, mais pas pour la crédiste. La Première��ure Lalle... Do astrology de la politique diplomatique ... Il est un Bringingde improves, leht blindfold en même temps àdaughter. La parole est à le Serret. en tant qu'il est à celui de son cigarette. Cube lewin mostra, personne connaissance des disguiskins, helper, femme, 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 danse-bata. Unawiti, femme, 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 que son père avait disparu après que l'Empire le convoquait à Phnom Penh, convoqué ce dernier à Phnom Penh. J'aimerais donc en savoir plus sur ce qui s'était passé avant le départ de son père pour Phnom Penh et en quoi consistaient ces instructions qui avaient été données avant le départ de son père, et s'il y a, quand et en quoi consistaient ces instructions. L'objection est rejetée, la question est basée sur les événements donnés par l'Empire lui-même. Et si vous vouliez développer ce point, vous pouvez le faire lors de votre interrogatoire de la Défense. Monsieur le Demain, si vous vous en souvenez, vous pouvez répondre à la question-réponse. Il n'y a eu aucun fait remarquable avant sa disparition. La situation à la frontière était problématique. Le fils d'oncle Kampoon avait été arrêté à l'époque. Puis mon père a été convoqué à une séance de formation à Phnom Penh. Et comme je l'ai dit, une personne était décédée au bureau du secteur 105. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai une question suivie sur ce point. Après le décès de votre père, aviez-vous voulu savoir les raisons pour lesquelles il était décidé ? La réponse. J'étais très jeune à l'époque, mais je voulais effectivement savoir pourquoi il était mort. C'est une annonce qui avait été faite selon laquelle l'oncle Kampoon avait tué mon père. Mais personne n'avait ajouté foi à cette annonce, car Kampoon avait des liens de parenté avec ma mère et les deux personnes travaillaient de concert pendant la résistance. Et comment pouvait-il donc s'entretuer ? Votre père avait-il des problèmes avec Kampoon pendant qu'il était à Phnom Penh ? Que vous a-t-il arrivé à vous, aux membres de votre famille ? Quel sort vous a-t-il été réservé ? Réponse. J'ai été envoyé pour tuer des légumes pendant une période à Arisat et j'ai été affecté au service de Mme Ing-Tirit. Lorsque vous avez commencé à travailler, quand avez-vous commencé à travailler avec Mme Ing-Tirit ? En quelle année ? Je ne me souviens pas de l'année exacte, mais je sais que c'était après la mort de mon père. En quoi consistait votre travail ? Réponse. J'étais son chauffeur. Question. Merci. Où la conduisiez-vous ? Réponse. Tout dépendait de ses instructions. Parfois je la conduisais aux ruisseaux ou aux barrages. Interrogation. Interruption du président. Je vais attendre Mme la co-avocate. Maître Guisset, vous avez la parole. Oui, M. le Président. J'interviens à ce stade parce que je suis l'interrogatoire de ma François des Partis depuis un moment. M. le témoin a déjà été interrogé devant cette Chambre une première fois. La Chambre l'a repris. S'il est bien compris pour parler du segment des fonds de sécurité et de Phnom Croll. Là, on est en train de parler du Yen-Tirit qui n'a rien à voir avec Phnom Croll. Merci, M. le Président. La co-avocate. M. le Président, je vais répondre à l'objection formulée par le Conseil de Quesan Phan. Introduction du Président. Veuillez poursuivre. car les questions que vous posez ont déjà trouvé une réponse la Chambre vous rappelait ne pas sortir des faits de l'espèce et qui intéressent le segment actuel de la Chambre. Merci Monsieur le Président. Je vais passer à un autre set de questions. Monsieur le Président, je vais passer à une autre série de questions. Monsieur le témoin, je vais parler maintenant de la période qui a suivi le décès de votre père. Saviez-vous que les subordonnés de votre père avaient disparu les uns après les autres? En réponse, oui. Je l'ai su par la suite. Question. Comment l'avez-vous su? Comment l'avez-vous su? D'autres personnes me l'ont appris m'ont dit que ces subordonnés avaient disparu au motif qui étaient des traîtres? Question. Vous avez dit au procureur tantôt que votre père supervise environ 1 000 personnes. Ces personnes avaient-elles suffisamment à manger? réponse. Ce n'était pas dans le secteur 105. Ce n'était pas dans le secteur 105. C'était plutôt en cas 17 qu'il avait la charge de ces personnes qui étaient sous sa tutelle. Ils étaient environ 1 000. 2 000. Les rations alimentaires étaient suffisantes pour ces personnes. Elles recevaient 3 repas par jour. Vous avez répondu aux questions des copropeurs concernant l'arrestation et la détention des personnes au centre de sécurité de Plum Kral. Certaines de ces personnes ont commis des infractions morales des infractions morales. Et je vais dans une question suivante. La plupart des personnes qui étaient détenues avaient-elles commis des infractions morales s'étaient rendues coupables d'une infractions morales. La plupart des personnes étaient soumises à une rééducation et à un commande de l'âge constant. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas commis une inconduite morale. Question. Je vais parler de l'engagement lors des mariages. Vous aviez dit qu'il y avait environ 1 000 personnes à la K17. Ces personnes demandaient-on à ces personnes de prendre publiquement leur engagement ? Réponse. De quel type d'engagement parlez-vous ? Question. Je vais parler de la cérémonie de mariage. Réponse. On leur demande. On les forçait à se marier et les mariages étaient organisés. Pour eux. Question. Qui organisait ces mariages ? Réponse. Le chef d'unité. Le chef d'unité faisait la demande à l'échelle supérieure pour que ces personnes puissent se marier. Question. D'après vos observations, les personnes devront se marier à la demande du chef d'unité. de se marier avant la célébration de se marier ? Et ces personnes ne se connaissaient-elles avant la célébration du mariage ? Est-ce qu'on demandait leur consentement ? Était-elle en âge de se marier ? l'Ankar organisait les mariages en leur nom. Question. Et vous-même. Quand vous êtes-vous marié ? Réponse. Je me suis marié en 1975. Question. Et vous-même. Quand vous êtes-vous marié ? Réponse. Avez-vous jamais vu ? Avez-vous jamais observé si les nouveaux couples étaient heureux d'être ensemble ? Réponse. Certains étaient heureux de leur conjoint mais d'autres essayaient de faire pour le mieux avec le conjoint qui leur avait été assigné. Ils devaient faire tout ce que l'Ankar avait suggéré. L'avocate. Merci, monsieur le témoin. Prenez-vous de ceux qui désobéissaient aux ordres de l'Ankar ? Aviez-vous vu ce qui leur était arrivé ? Réponse. Il y a eu un incident. Un individuel s'est coupé par balle. C'était un militaire qui aimait une dame mais ne pouvait pas l'épouser. Il s'est coupé par balle. Par la suite. L'avocate. Je vous remercie. Do you happen to know an individual by the name Sun Bun ? Who was the chief of a battalion or company in your sector ? Answer. No, I do not know that the guy lawyer. Thank you. I am done with my questioning, Mr. Winnes. L'avocate. Merci. J'en ai terminé avec mon interrogatoire, Monsieur le témoin. Le président. Le moment est venu pour nous prendre la pause déjeuner jusqu'à 13h30. Thank you, Mr. Winnes. Merci, Monsieur le témoin. It is now break time, lunch break. Jean- passwords for me. va observer la pause déjeuner. Merci, Monsieur le témoin eu ce aliené. I was, in the first session confused that you were Nhaim Somnang. In fact you are so tired. You may also take rest during the lunch break. Monsieur Nang Sopren. Vous pouvez également retourner pour la pause La chambre reprendra les débats à 13h30 et veuillez être présents pour la reprise des débats. La chambre de sécurité veuillez-le retourner au prétoire avant 13h30. Suspension d'audience. Sous-titrage FR ?